C'est déjà la fin de cette saison du championnat du monde de Formule 1. En 2010, nous avions 4 pilotes en lice pour le titre au départ de la course et c'est Sébastien Vettel qui en était sorti vainqueur pour devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire. Quelle sera l'issue du championnat aujourd'hui ? Il est l'heure du départ à Abu Dhabi. Le circuit de Yasmarina déploie ses 21 virages et ses deux très longues lignes droites sur une longueur totale de 5,5 km et les zones de DRS à l'entrée des virages 8 et 11 offrent de belles opportunités de dépassement. Le circuit possède également son lot de secteurs techniques, en particulier les virages 15, 16 et 17 qui mettront à l'épreuve les pilotes sur leur gestion des freinages. Nicolas Martin me rejoint pour la dernière fois de l'année. Nicolas, c'est déjà le moment de faire nos adieux à cette saison de Formule 1. Nous avons une fois de plus été les témoins d'une superbe année de Formule 1 mais ne nous attristons pas pour le moment, il nous reste encore un grand prix à suivre. Certains des pilotes sur la grille de départ ne savent pas s'ils pourront continuer à courir en Formule 1 l'année prochaine ou si leur voiture sera compétitive si tel est le cas. Je suis donc certain qu'ils vont tous profiter de ces derniers instants avec leur monoplace pour l'ultime course de la saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place en compagnie de Daniel Ricciardo en deuxième position. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Philippe, Norris, Alexander Albon et Verstappen, Gasly, Bottas, Ocon et Lennstroll, Sainz, Leclerc, George Russell et Vettel, Giovinazzi, Magnussen, Antoine Hubert et Nicolas Satifi, Perez, Zou, Kwiat, ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité, et Nick De Vries. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, la saison n'a pas été facile, mais il faut essayer de rester positif. Même les meilleurs subissent des déconvenus. On va travailler dur cet hiver et on reviendra en force la saison prochaine. La fête va bientôt commencer et nul doute que ce sac est amplement mérité. Cela a pu paraître simple parfois, mais n'importe quel pilote vous il dira, à ce niveau, la compétition est acharnée. Voilà ce que tout le monde attendait. Nous avons un nouveau champion du monde. Un grand bravo à notre nouveau champion du monde. Cette saison de Formule 1 se conclut en toute beauté. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres jambes ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? On a vu beaucoup de belles choses en matière de pilotage aujourd'hui, Julien, mais j'ai choisi Sergio Perez, qui a merveilleusement bien roulé. Rien ne peut remettre en question le classement des constructeurs à ce stade, mais c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada